Général Bréjot-Jean-Claude, chef du département des affaires académiques de l'ESAM, revient ici sur le bien fondé de ce voyage. Nous sommes dans le cadre du voyage traditionnel de fin d'études pour l'ESAM, et en particulier cette année en Égypte, compte tenu des relations historiques et très actuelles qui unis la RDC et l'Égypte. Donc nous avons la chance de visiter un pays ami et frère sur le continent africain. L'objectif est bien entendu de découvrir toutes les facettes qui nous intéressent en termes militaires, et en particulier le soutien à la logistique et à l'administration militaire. Mais nous en profitons également pour découvrir le passé prestigieux et historique de ce pays impressionnant par ses racines, et donc pour que les stagiaires s'enrichissent également de cette histoire sur la terre africaine. Congolais de père et de mère. Nous allons partager un sujet que nous allons décrypter ensemble avec vous, les abonnés Yampifo. Alors, nous vous demanderons d'aimer notre vidéo, de partager les liens, de commenter et de vous abonner. Nous allons vous abonner. C'est votre humble serviteur, les communicataires de l'unité nationale. Je m'appelle Ntia Mondele, mais on me surnomme Dota. Je m'appelle Ntia Mondele, c'est votre humble serviteur. Nous allons commencer par le dossier, il y a Salomon Kakone Escadera. En tout cas, la cour militaire de Kinshasa Gombé s'est déclarée incompétente pour juger Salomon, la qualité de Kinshasa Gombé s'est déclarée. Les gens savent bien que Salomon a un problème. A Salomon a un problème, il y a des tensions d'une arme d'une façon illégale, parce qu'il y a un document de mon côté. Et puis, il y avait encore un problème, il y a des tensions d'une arme d'une façon illégale, parce qu'il y a des pistoles, des GP. Il y a des tensions d'une arme d'une façon illégale, parce qu'il n'y avait pas de documents. Mais comment est-ce que la juridiction militaire va se déclarer incompétente en dossier à Salomon Escadera pour juger la qualité de Kinshasa Gombé s'est compétente ? Je vais vous expliquer. Nous avons la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est la Cour politique. Il y a 9 juges. Sur 9 juges, 3, il faut qu'il y ait des policiers, des politiciens, et les 6 juges, il faut qu'il y ait des juristes. La Cour constitutionnelle est uniquement politique. C'est-à-dire, il y a 9 juges. Les 3 juges, il faut qu'il y ait des politiciens, et les 6 juges, il faut qu'il y ait des juristes. Nous avons 3 cours. Nous avons la Haute Cour militaire. Nous avons la Cour de cassation, et nous avons les conseils d'État. Salomon Escadera, la Cour militaire, se déclarait que c'est incompétent pour la Cour de qualité, parce que c'est un sénateur. Donc, ce dossier est maté, c'est qu'il y a des juridictions en Tolobaka. La Haute Cour militaire, on doit la comparer avec la Cour de cassation. Il y a des juridictions en Tolobaka. C'est-à-dire, il y a des dernières instances, quand il y a des juridictions en Tolobaka. C'est-à-dire, qu'il y a des juridictions en Tolobaka. banga. Vous allez voir même Salomon Escadé là. Pourquoi? Parce que le dossier Matina, autre cour militaire, qui est comparable avec la cour de cassation. Et il siège au pourvoi des arrêts de la cour d'appel ou du premier degré. Si il y a un cours d'appel ou du premier degré, parce que nous avons le premier degré et le deuxième degré, ainsi que le troisième degré où il y a une cour de cassation. C'est-à-dire, là-bas, c'est pour passer en cassation des arrêts de la cour d'appel ou bien dans la cour de l'appel. C'est-à-dire, les dossiers là, nous avons minimisé, mais c'est grave. Parlons maintenant de l'actualité. Nous allons décrypter ensemble avec vous, les peuples congolais. Le président Félix surprend les officiers corrompis. Ambassadrice américaine, Lissi Tamli, complice avec le M23. Et nous allons parler encore de ce qui s'était passé hier, les Oisalendo et les Fardichiers. Je vous demanderai d'aimer notre vidéo, de partager les liens et de commenter notre vidéo. La RDC, notre pays, est l'objet des complots internationaux. Pourquoi la RDC est l'objet des complots internationaux ? Tout cela est dit qu'il y a ma ressource minérale dans la vie sur Tosana en gros. Tellement la RDC est le pays potentiellement béni de Dieu et le pays potentiellement riche. Alors, les Américains comptent le règne. Les Congolais ne méritent pas la République démocratique du Congo. Nous devons exterminer le peuple congolais. Les Américains créent le coronavirus. L'objectif de la coronavirus c'était pour exterminer le peuple congolais que nous sommes parce que ils ont besoin de ce pays en otage. Ils ont besoin que la RDC soit émergée. Ils ont besoin que la RDC soit développée. Ils ont besoin que ce pays soit en otage. Le président Félix est aillé. dès son premier quinquennat a déboulonné d'abord le système Kabili Oezala qui est instauré il y a cela 18 ans. Le deuxième système que les chefs de l'État a balayé c'était le système de néocolonialisme. Abalayé le système de néocolonialisme. Maintenant, les Américains partant de l'ambassadrice Lissi Américains ils sont inanimes avant qu'il y ait les élections aux États-Unis d'Amérique il faudrait que les États-Unis n'ont qu'il y ait les élections avant qu'il y ait les élections aux États-Unis d'Amérique. Il y a tous les démocrates américains avant qu'il y ait les élections aux États-Unis d'Amérique et les États-Unis n'ont qu'il y ait les élections annexées à l'Onawada. Il y a pour créer ce système quels étaient les systèmes aux Américains qu'ils ont instaurés pour nous faire endormir. Il y a créé ce qu'on appelle la trêve humanitaire. C'est ça les dossiers à la hymne. La trêve humanitaire a commé bits d'endormir le peuple congolais ou le gouvernement congolaise pour renforcer Kigali ainsi que la partie où ils ont déjà occupé le R9 et l'AFC. Quand ils ont créé un trêve humanitaire ils ont cessé les faits entre Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais tout résonnez ensemble avec vous les internautes et les abonnés et les pifos les Américains nous demandent que la trêve humanitaire c'est pour deux semaines c'est pour deux semaines au lieu de nous dire que les Américains nous demandent cesser les faits il y a deux semaines c'est après deux semaines il faut le faire allez comprendre le monde il faut 6 000 cesser les faits à deux semaines il faut le faire Rwanda il faut le faire mais après deux semaines c'est-à-dire vous ne pensez pas que les Américains nous devons être sérieux parce que nous devons être sérieux c'est-à-dire l'humanité quand nous c'est-à-dire l'humanité le président Félix étant visionnaire le président qui est venu bouleverser les calculs inédites il y a impérialistes a créé task force sécuritaire task force sécuritaire si le chef de l'état a vu l'initiative il y a la structure c'est par rapport il y a chute il y a c'est-à-dire 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 il y a la chute c'est-à-dire la monisco ainsi que l'ambassadrice américaine l'isitam 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 président félix a sali structure il y a six cas il y a un conseil de ministre il y a un conseil supérieur de la défense mais la différence c'est-à-dire qu'il y a des taxes fortes sécuritaires ce ne sont pas n'importe qui qui participera dans ces réunions c'est-à-dire 5 généraux il y a un conseil qui a participé dans la réunion des taxes forces sécuritaires pourquoi ? parce qu'il y a l'infiltration au sein de l'armée avant hier notre service de renseignement service intelligent n'abiso 3M23 avec de TENI il y a FARDC avec les armes il y a FARDC avec de munitions il y a FARDC les officiers les munitions les 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 pour aller vendre ça n'a qu'un ennemi allez-y imaginez cela allez-y imaginez cela je dis bien les officiers c'est pourquoi les chefs de l'état les a surpris à créer tasques fortes sécuritaires ce n'est pas n'importe quel généraux qui participera de ces réunions d'ailleurs lobby nous allons aussi parler qu'est l'objectif il y a tête forte sécurité le commandement de la guerre et qu'on dépendra les sources la générale pour votre information la guerre dépendra directement du commandant suprême ainsi que le chef d'état major Christian tue tue le pasteur donc rapport n'est pas chef de l'état et puis qui tue pas Christian tue moutou La guerre à l'Est de la République, le commandement, ça vient directement du commandant suprême qui est le président Félix Antoine Tissé qui dit qu'il n'y a pas. Je pense que c'est un déjoué. 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 Vous savez qu'il y a un électorat aux États-Unis, il y a un déjoué, en 2024. Et chaque fois qu'il y a des élections aux États-Unis d'Amérique, il y a toujours un pays ciblé. Cette fois-ci, le pays cible, c'est la République démocratique du Congo. Les démocrates, c'est un déjoué par tous les moyens. Par tous les moyens, je vous dis, pour qu'ils aient annexé Rwanda et leur city de Rwanda. Alors, le sommet, les sommets sont dans le pays de Tanzania, et nous avons passé des années. Les États-Unis ont imposé notre gouvernement que si vous n'observez pas la trêve humanitaire, les États-Unis vont vous frapper. Ça ce sont des intimidations Ça ce sont des intimidations L'État s'impose à notre gouvernement Pour nous dire Ce qui a respecté Trêve humanité Les États-Unis vont frapper Les États-Unis vont frapper Les États-Unis sont en base Les États-Unis sont en base Les États-Unis sont en base En Angola L'Angola n'est pas en guerre Mais l'Angola n'est pas en guerre Les deux pays qui sont Dans la confrontation C'est la République démocratique du Congo Ainsi que le Rwanda Et confrontation La Bissé-Zanine Le président Félix était clair A Ebisaki Paul Kaga Si on peut parler de dialogue Si on peut parler de négociation On ne peut pas réfléchir Et le dialogue Et la négociation Mais la condition est que Tous les Rwandais Qui sont d'une façon illégale Dans les sols congolaises Vous devez les récupérer C'est ça C'est ce que le chef de l'État Vait demander à Paul Kaga Paul Kaga Paul Kaga Il refuse de quoi ? C'est le cantonnement Et le désarmement Pourquoi ? Il n'y a pas de M23 Il n'y a pas de M23 Il n'y a pas de R2 Maintenant Paul Kaga C'est ça Devant les matrons Et devant le clou Il est un gars Il n'y a pas de M24 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 Le pays Il n'y a pas de M24 Ce qui est internaute Il n'y a pas de M24 Il n'y a pas de M23 Moi je l'ai toujours dit Le président Félix Antoin Tiseke Di Thilombo C'est un don du ciel Pour le peuple congolais Et le pouvoir de notre président C'est une institution divine Là je vous dis la vérité Avoir un homme comme président de la République, Félix-Antoine Tisséke, dit-il au-delà, la tête de notre pays, nous sommes bénis. Mais les problèmes que nous avons dans notre pays, les gens sont beaucoup avec lui. Les gens ne comprennent pas le ton de Dieu. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que Dieu est en train d'agir dans notre pays. Le Congo, on n'avait pas un interlocuteur, jadis. Le Congo, on n'avait pas un défoncé. Même les présidents africains que vous voyez aujourd'hui, ils le font face aux impérialistes. C'est grâce à le président Félix-Antoine Tisséke dit-il au-delà. Parce que c'est lui qui est venu bouleverser l'inédit. Il est venu bouleverser l'ordre mondial. Les Américains, la République démocratique du Congo, ils ont acquis le patrimoine privé. Il y a la famille Clinton, Bill Clinton. Et le Congo, il y a deux pays. La Belgique et les Etats-Unis. Mais le président Félix a dit que le Congo est en train d'avoir un miel. Il y a des gens qui sont en Est. Vous imaginez. Il y avait une grande réunion dans l'Ixambour. Réunion en Zalaki. Il y a une union européenne. Il y a des réunions dans l'Ixambour. Quel était l'objectif de la réunion ? Il y a des réunions dans l'Ixambour. Il y a des RDC dans la Rwanda. La Belgique a s'imposé. Il y a des réunions dans l'Ixambour. Il y a des réunions dans l'Ixambour, les Anglos-Saxons, c'est-à-dire Macron. Il y a des discours qui ont changé l'attitude. Non, non, non. Nous ne pouvons plus sanctionner Rwanda. Et il y a des gens qui ont progressé. C'est par là, Lissi Tamli ainsi que James de l'OTAN, ils sont allés voir le chef de l'État pour s'y plier Moukondi Amboka. Ils doivent accepter les dialogues avec les MP3. Ils vont se faire les Rwanda. Or, quand on peut parler du dialogue, le dialogue se fait entre un État avec un autre État. Le dialogue ne peut jamais se faire avec un groupe d'individus. Wana Esa, de plus bas niveau. Si nous allons vraiment, selon la loi, les Américains, dans l'ère chaque, dans l'ère convention, qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique ? Les États-Unis ne peuvent pas négocier avec les terroristes. Mais pourquoi les États-Unis nous imposent, nous, pays des tiers-monde, d'aller négocier avec les terroristes qui sont les MP3 ? Ça, c'est l'injustice. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la République démocratique du Congo est l'objet d'un complot international. Ça, c'est l'injustice. C'est par là que le chef de l'État a bloqué Bango. Maintenant, dans l'État, c'est l'injustice. Le système qui a s'imposé à l'objet, pays où vous avez observé, rêve humanitaire, ce pays où vous avez été frappé. Or, nous avons récemment, nous avons fait un congrès américain, le congrès américain, c'est l'injustice de la loi H.E.R. 73-13-11. H.E. 73-13-11. Les États-Unis doivent faire repos pour empêcher l'émergence de la Russie en Afrique. De deux, sans qu'ils réussissent à réussir qu'ils ont récupéré leur pays sur l'Afrique, les États-Unis vont perdre leur objectivité. Or, les États-Unis, objectif, nous avons mis à l'injustice qu'il y ait une impure, il n'y a pas une île autique, pour qu'il y ait besoin de contrôler l'Afrique centrale. Alors, la présence de la Russie, au sein de l'Afrique, ça crée panique et de bandage, parce que la Russie, à l'époque, on parlait sur le bipolère, avant la perétroïca, on parlait sur le bipolère, là, on avait des pouvoirs, des puissances dans le monde. Il y avait l'IRSS et les États-Unis. Lorsqu'il y a eu perétroïca, parce que c'était Golbatchev qui l'avait instauré, c'était la chute de l'IRSS, c'est alors, il y a qui qu'on parlait sur les monopoléens, parce que les États-Unis, c'est là qu'ils sont hyper puissants, c'est Yemoko. Mais aujourd'hui, le monde est multipolé. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui dirigent le monde, ce n'est pas seulement la Russie, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement la Corée, la Corée, mais la RDC aussi, ça fait partie, pourquoi ? Parce que nous sommes les premières puissances dans le monde sur le plan minéral. mais les hommes, on a vu qu'il y a quand il y a des troubles. Le problème, c'est qu'il y a la RDC. Le pays que Dieu a béni, le pays qui contient une dimension continentale, nous avons une superficie de 2 345 410 km², c'est un demi-continent et Dieu nous a bénis de toutes bénédictions. D'abord, nous avons la terre extrêmement fertile dans le monde, nous avons plus de 80 millions de terres arables et 4 millions de terres irrigables, c'est-à-dire, c'est le pays le plus béni de Dieu, la RDC. Mais Mildé, les balignés à tout prix qui viennent à Athéna-Congo. Ils sont posés pour que le Congo soit émergé. Ils sont émergés et ils sont émergés et ils sont émergés et les Etats-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Il y avait un monsieur qui s'appelle Henry Cushingers. Il était un ancien secrétaire d'État américain en même état conseillé à la Sécurité nationale des Etats-Unis d'Amérique. Il avait écrit un ouvrage. Il a laissé une doctrine aux Etats-Unis. Pour que les Etats-Unis soient puissants et forts, il faudrait que le pays pauvre en Afrique soit pauvre. Le premier pays, c'est la République démocratique du Congo. Voilà la raison par laquelle surtout les Etats-Unis se développent. Pourquoi ? Parce que les jours ou la République démocratique du Congo et que Zouane est là et ainsi qu'à ça serait la fin des Etats-Unis d'Amérique. C'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Lorsqu'il y a le sommet, l'Issi Tamli n'a l'objet jamais. Jamais, jamais, jamais vous devez observer la trêve humanitaire. Le président Félix pour l'air bouleversé pendant qu'au canga qu'on s'y reprend avec des officiers a créé task force sécuritaire. Nous avons nous a contacté. Donc, nous avons le commandement à l'Est et comme nous avons le président Félix a été Christian Tchouéou. C'est-à-dire, l'attribution est-à-dire qu'il n'y a pas de l'autorité parce qu'ils ont compris que quand ils cherchent à attribuer la force de pouvoir, il y a toujours la divergence. Il y a des idées entre autres payabas généraux par-ci, par-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un congolais. Nous avons une nation signée qui est à l'Akobé. C'est la toute première fois que Bintou Keïta, la chef de la MONISCO, a plaidé pour la République démocratique du Congo. Bintou Keïta l'objet, c'est trop. Cette fois-ci, nous devons sauver la RDC. T'envoi, à ta batou, intervenir, à ta batou, à ta batou, Dieu va intervenir. Abonnez-vous sans pivot télévision. Vous informez sur notre devoir.